C'est Messier Sadiq, en direct pour P2M Radio. Je suis de passage à Paris, c'est vrai que j'ai joué la semaine dernière à l'Otis. Je suis passé ensuite par Toulouse pour le festival Autrement Outre-mer, 5e édition, en live. Ça s'est super bien passé. J'ai profité également de faire de la promo, bien sûr, sous l'ensemble des radios, télévision anti-guyanaises, Outre-mer. Et donc, je profite aussi pour rencontrer des compositeurs parce que je travaille sur mon troisième album. Et donc, voilà, on fait toujours la navette entre les Antilles et la France pour pouvoir continuer de faire voyager et vivre la musique. J'espère revenir à Paris dans pas trop longtemps pour un concert live avec l'ensemble de mes musiciens, des danseurs, etc. Donc voilà, très content d'avoir été reçu ici à P2M Radio. D'accord. Par contre, on voudrait te demander, pour les jeunes, est-ce que tu peux leur dire un mot pour moi, s'il te plaît ? Pour les jeunes, les jeunes qui nous entourent, les jeunes que tu rencontres ? Ah ben moi, de toute façon, les jeunes que je rencontre, on a l'habitude de discuter. Bien sûr, on parle beaucoup des jeunes qui sont en difficulté, qui sont en déshérence, qui sont dans la rue, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui entreprennent, qui font des choses positives. Donc moi, je dirais aux jeunes de ne pas oublier que nous sommes la venue de demain. Donc il faut prendre le taureau par les cordes et il ne faut jamais abandonner. Lorsqu'on a des rêves, il faut les poursuivre et aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà, simplement. Et toi, comment t'es venu à la chanson ? Je pense que j'ai un parcours classique, famille de musiciens. J'ai toujours aimé la musique, l'instrument, l'écriture, c'est arrivé au lycée. Et puis petit à petit, l'oiseau a fait son nid, les centres systèmes, les mixtapes, les morceaux underground, sur les réseaux sociaux, et puis fil en aiguille, voilà, la mayonnaise est la prise. Premier album, autoproduit, un grand succès populaire, succès d'estime. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça, simplement. Deuxième album à Kéouvet, signé par le label Step Out. Et là, je travaille sur le troisième album. Voilà. D'accord, donc il sortira bientôt ? Il n'y a pas encore de date, mais je travaille dessus. Lorsqu'il sera prêt, on pourra le proposer. Donc on sera le premier à... Bien sûr que oui. À la deuxième radio, bien sûr. Bien sûr. D'accord, écoute, je te remercie. Très bien, moi aussi. Merci beaucoup.